Qu'est-ce que les femmes aiment chez les hommes ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach-auteur expert en séduction et dans cette vidéo on va parler de ce que les femmes aiment chez les hommes. Alors s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous aimez chez les hommes, mais ne me sortez pas du bullshit en mode je veux qu'il soit attaché ou je veux que ce soit un célibatant, d'accord ? Vraiment de manière franche, parce qu'il y a des femmes qui me disent oui mais moi je veux un homme qui ne soit pas là juste pour me sauter, qui veuille s'engager, mais les femmes doivent donner envie aux hommes de s'engager, je veux dire, selon sur qui tu tombes, le mec il a envie de rester avec la fille si elle est géniale, c'est pas un homme qui veut s'engager comme son n'importe qui va s'engager donc la fille aussi a des efforts à faire. Mais hors bullshit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous aimez chez les hommes. Alors, moi je vais dire ce que j'ai recensé d'après mon expérience et mon observation tout d'abord l'humour, mais l'humour sexy alpha, pas l'humour en mode clown, bouffon, etc. En deux, le fait d'avoir des opinions et des avis par rapport à être un petit toutou qui s'oblige à dire toujours, ouais t'as trop raison, je suis d'accord avec toi, etc. Il ne s'agit pas de forcer le désaccord et de le rentrer dans le là, mais quand vous êtes d'accord tant mieux, mais personne n'est d'accord à 100%, on est des êtres humains différents, d'accord ? Donc, il s'agit d'avoir quand même vos opinions et vos avis, voilà. De ne pas vous forcer et vous écrasez comme une serpillère et toujours d'accord. Avoir un certain lead, parce qu'être en mode, on fait quoi, je ne sais pas, comme tu veux, ça, ce n'est pas sexy. Donc, avoir un certain lead et puis en plus, si vous avez une certaine position d'autorité, je ne sais pas, vous êtes professeur par exemple, ou vous avez, comment dire, vous avez une certaine popularité, je ne sais pas, vous êtes connu sur les réseaux sociaux ou quoi, ça va vous aider, c'est aussi des formes de leadership. Ensuite, avoir confiance en soi, une bonne estime de soi. Alors oui, après, on ne peut jamais être 100% confiant dans tous les domaines, si vous avez un problème d'estime de vous, travaillez là-dessus. J'ai fait un article sur l'estime de soi, je vous invite à aller lire, il y a même une vidéo là-dessus. Maintenant, comment dire, il ne s'agit pas de bien une caricature de confiance en soi qui surjoue. Ça sonne tellement faux, ça ! Donc, avoir confiance en soi, mais garder une certaine vulnérabilité humaine, tu vois. Ensuite, l'intelligence. Oui, alors, l'intelligence, c'est vraiment différent de la valeur. C'est-à-dire que même Océane de Les Anges 11, elle va croire que son mec et elle sont intelligents. Alors moi, je les trouve cons. Donc, en fait, on n'a pas la même vision de la vie selon ton QI. Pour moi, c'est une caricature télé-réalité, tu vois. Et pourtant, pour elle, elle est dans le vrai, c'est moi qui suis un bouffon. Donc, vraiment, avoir selon qui tu es. Genre, si tu n'es pas dans le même monde que la meuf, eh bien, ça n'a pas passé. Si tu as plus de valeur qu'elle, tu es plus intelligent, machin, elle va dire, ouais, son, t'es low. Si tu es plus con, non plus, ça ne marche pas. Les gens, ils aiment un petit peu ce qui est à peu près à leur niveau. Après, il y a des hommes qui aiment les potiches et tout, mais c'est différent. En termes de femmes, souvent, voilà, elles vont aimer ce qui est dans leur monde et ce qui est un peu mieux qu'elles. Pas trop mieux, parce que, ouh là là, ça va. Mais, pas non plus trop en dessous. Voilà. Et donc, l'intelligence, c'est vraiment quelque chose... Voilà, je veux dire, la plupart des cons se croient intelligents. C'est ça qui est fort. Et ils croient que les gens intelligents sont des teubés. C'est ça qui est très dur. Aujourd'hui, tout le monde a le bac, tout le monde se prend pour un gynet. C'est différent. Voilà, c'est compliqué. Faire du sport. D'abord, la plupart des femmes, elles aiment quand un homme dit qu'il fait du sport. Donc, je vous invite quand même à avoir une activité sportive minimum dans votre vie. Ça vous fera beaucoup de bien. Et ça vous rendra plus sexy. La présélection, c'est-à-dire que d'autres filles sont intéressées par vous. Alors, les filles vont dire, non, je suis déjà douze, machin. Il faut faire la part des choses. Quand d'autres filles qui sont jolies ou que la fille juge intéressante sont intéressées par toi, souvent, la fille, elle est moins sélective. Elle fait moins de tests, etc. Elle se dit, puisque d'autres filles l'ont prévalidé. Après, il ne s'agit pas de te montrer en photo en embrassant plein de meufs, mais de montrer qu'il y a d'autres filles qui sont potentiellement intéressées et faire mettre la jalousie. Genre, poser avec des filles, jolies filles, par exemple. Mais, il n'est pas obligé de les embrasser. Ça, c'est de la jalousie explicité. C'est beaucoup moins puissant. Il faut que ça soit suggéré et qu'elle ait dû semer le doute. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Oui, avoir un bon job, de l'argent, des ressources ou de l'ambition. Si vous êtes jeune, machin. Ce que les femmes détestent, c'est le mec qui... en mode grosse log sur mon canapé, sans ambition, sans envie, etc. Avoir une bonne réputation, une bonne réputation de bon coup. Moi, il y a des filles qui me contactent sur les sites, sur les réseaux sociaux, pour que je couche avec elles, parce que j'ai une réputation de bon coup. Alors, les copines parlent entre elles. Il y en a qui m'offrent leurs copines. C'est excellent. Et il y a des filles qui me contactent par ma chaîne YouTube, etc. Alors, vraiment, avoir une bonne réputation de mec un peu discret, qui... Voilà, tu ne t'affiches pas les meufs avec qui tu couches. Et en même temps, t'es un bon coup. C'est extrêmement puissant. Après, il y a d'autres réputations. Mais regarde Gainsbourg. Réputation un petit peu sulfureuse. Ça a rendu sex-symbol. Donc, c'est important. Avoir des passions. Parce qu'avoir des passions en parler, ça te rend passionnant. Avoir un look correct. Alors après, tous les looks sont recevables. Je veux dire, il y a des beaux métalleux. Il y a des beaux hipsters. Moi, j'ai un look plutôt BCBG classique pour ne pas me fermer au plus grand nombre, tu vois. Mais si tu fais le look métalleux, il ne faut pas que tu aies l'air d'un gros crasseux dégueulasse. Hipsters, pareil. Faire le look bien. Si tu as le look rappeur, très bien. Il y a des meufs qui sont preneuses. Mais il ne faut pas avoir les dents jaunes et puer de la gueule. Tu vois, ce que tu es rappeur. Faire les choses, bien. Prends ton style, mais fais-le bien. Et puis, la testostérone. C'est-à-dire, on va dire, ouais, les femmes physiquement, elles aiment les hommes grands, machin, mais combien de sex-symboles petits, il y a, je ne sais pas, je te prends Tom Cruise par exemple, il fait quoi, 1m70. En fait, c'est qu'il est hyper viril. Il y a beaucoup d'alphanès et il est musclé. Voilà. Ayez des indicateurs de testostérone. Ça peut être les muscles, la barbe, même la calvitie. Si vous en avez, rasez-vous la tête. Si vous voulez que je vous dise, c'est un indicateur de testostérone, la calvitie. Donc, on peut en faire une force. Après, ce que les femmes n'aiment pas, les mecs vantards, qui sont en mode, je cherche l'approbation, j'essaye de t'impressionner avec mon argent, etc. Généralement, les meufs n'aiment pas, sauf les meufs hyper superficielles. En deux, les faibles, genre les mecs serpillères, qui n'ont pas d'opinion, pas d'avis, voilà, pas d'ambition. Les mauvais coups égoïstes au lit. Tu peux pas savoir bien baiser ou pas tenir longtemps, mais si tu veux apprendre, tu fais preuve de bonne volonté, tu lèges ta meuf, c'est différent d'être généreux au lit. Voilà, vraiment l'état d'esprit qui fait la différence. Donc, avoir de l'ambition, pas être une loque sur son canapé sans ambition. Et puis, elles n'aiment pas les mecs qui ne sont pas de leur réalité ou pas de leur niveau, que ce soit trop en-dessus ou trop en-dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas de me permettre un like sous la vidéo, à commenter, s'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, on me suit sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Rejoignez le groupe privé La communauté de la Cyprien, déchargez gratuit dans la description sur comment mettre une fille dans votre lit en 7 jours. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous. Sous-titrage ST' 501